Laurence Parizeau, bonjour. Comme chacun le sait, vous avez été présidente du MEDEF de 2005 à 2013. Vous êtes aujourd'hui présidente d'honneur du MEDEF. Et pendant la période où vous étiez présidente active, une période marquée à la fois par la grande crise financière de 2008, mais aussi par des réformes qui ont touché la législation du travail. Et d'ailleurs, un certain nombre de vos idées sont devenues, par exemple, la rupture conventionnelle que vous aviez défendue est devenue un texte législatif. Rappelons aussi que vous êtes actionnaire majoritaire et vice-présidente de l'IFOP et que vous êtes depuis septembre 2018 présidente de City France qui regroupe les activités de banque d'affaires du groupe américain Citigroup. Louis Schwetzer à côté de vous. Rebonjour Louis. Vous êtes entré chez Renault en 1986 comme cadre dirigeant, puis PDG de Renault de 92 à 2005. Vous avez publié « Mes années Renault entre Biancourt et le marché mondial » chez Gallimard en 2007. Et le sous-titre de ce livre est intéressant pour notre sujet, puisque Biancourt était à l'époque, encore dans les années 80, ce qu'on appelait une forteresse ouvrière. Et Renault est devenu une entreprise mondiale avec des travailleurs partout dans le monde. Antoine Frérot, bonjour. Vous êtes polytechnicien, ingénieur des ponts. Vous êtes président de l'entreprise Veolia, de groupe Veolia depuis 2010. Vous étiez auparavant dans ce même groupe, CGE, puis Vivendi depuis 1990. Vous êtes également, il faut le noter, président de l'Institut de l'entreprise et vous y avez joué un rôle précurseur sur une vision élargie de ce que c'est et de ce que peut être l'entreprise. D'ailleurs, Veolia, je le signale, a été un des premiers groupes à publier sa raison d'être. Et pour vous, d'ailleurs, je vous cite, la raison d'être de Veolia est de contribuer au progrès humain en s'inscrivant résolument dans les objectifs de développement durable de l'ONU afin de parvenir à un avenir meilleur. Vous voyez, on parlait du progrès hier. Un avenir meilleur et plus durable pour tous. Et je voulais signaler simplement que Veolia emploie 171 000 salariés sur 5 continents. Donc, Antoine Frérot, vous êtes bien placé pour nous parler du travail et des travailleurs. Et je vous passe la parole en premier. Merci. Bonjour à toutes et à tous. À la première lecture, ça peut paraître un curieux titre, la fin du travail, la fin des travailleurs. Alors, bien évidemment, on peut le comprendre en pensant au livre de Rifkin. Et je vais y revenir dans quelques minutes. Il me semble aussi qu'on peut le comprendre en élargissant l'idée dont il a surgi, ce titre, dans la problématique de ces rencontres de Latche, que moi, j'ai cru comprendre comme quel visage a venir pour l'entreprise. Et donc, à travers le thème du travail, puisque le travail, c'est pas tout l'entreprise, j'aimerais parler du travail, mais peut-être aussi revenir sur une vision qui commence à se faire jour de plus en plus de ce que pourrait être l'entreprise de demain. Je commence donc par Rifkin. Donc, ce livre, en 1995, il a eu un très gros succès, surtout en France, d'ailleurs, par rapport à tous les pays où il a été édité, puisqu'il est né aux Etats-Unis. Il a eu un gros succès. Et pourtant, sa thèse principale, c'était la destruction des emplois par les technologies. Tout le monde s'en souvient. Et 25 ans après, cette thèse ne s'est pas encore matérialisée. Il n'y a pas eu de disparition du travail, bien évidemment, mais très certainement, sa transformation est une transformation qui va se poursuivre. Et puis, par ailleurs, le succès en France n'était pas seulement lié, me semble-t-il, au lien entre le travail et les nouvelles technologies. Le livre a aussi été le prétexte, au-delà de cette question du travail, de relancer une nouvelle fois le débat en France sur la finalité du travail, avec, me semble-t-il, deux idées à l'époque. Je rappelle que le livre de Rifkin, quand il a été édité en français, il a été préfacé par Michel Rocard. Le travail, qui était une valeur réhabilitée au XVIIIe siècle par les Lumières, ne constitue pas, pour ses auteurs, ne constitue pas l'essence de l'homme. Il faut réduire le temps de travail pour pouvoir, en consacrer davantage à des activités plus épanouissantes. C'était la première idée, à mon avis, des Français qui se sont emparés de ce livre. Et la deuxième idée, déjà à l'époque, c'était que l'entreprise ne doit pas être le seul horizon de l'homme. Et que cette entreprise, elle est nécessairement aliénante, et finalement, elle ne sert que les intérêts de quelques-uns. C'est les deux visions, en France, qu'on a retenues beaucoup du livre, et sur lesquelles je vais revenir deux minutes chacune, si vous voulez bien. Alors, je commence par le premier point. Le travail n'a pas disparu. En 25 ans, il s'est transformé. Les emplois peu qualifiés ont beaucoup augmenté depuis 20 ans dans l'OCDE. Les emplois hautement qualifiés ont beaucoup augmenté aussi. Et les emplois moyennement qualifiés sont en très net recul. Et on peut d'ailleurs mettre ça en correspondance avec le fait, toujours dans l'OCDE, depuis 20 ans, que les emplois dans le secteur manufacturier ont reculé de 20% dans tous les pays de l'OCDE, et que les emplois dans le secteur tertiaire se sont accrus de 27%. De tout cela, on n'a pas de disparition du travail, mais on a des emplois plus précaires, parfois beaucoup plus précaires. On peut penser notamment au prolétariat du digital et l'ensemble des gens qui livrent des marchandises d'Amazon, par exemple, mais on peut en trouver beaucoup d'autres, les chauffeurs d'Uber et j'en passe. Des emplois précaires, faiblement rémunérés, plus faiblement rémunérés en moyenne, et puis surtout, visiblement, mal protégés, puisque face au chômage notamment, ou face à la formation, ces employés-là sont moins bien lotis que les autres. Un exemple que l'OCDE donne également, la participation à la formation professionnelle, celle des adultes, pour les emplois peu qualifiés, 40 points en dessous de l'accès à la formation professionnelle que pour les emplois hautement qualifiés. Donc, ce n'est pas le travail qui a disparu, mais les formes de travail qui se sont beaucoup transformées, une diversification, une fragmentation, et puis le bouleversement des statuts professionnels. Et vraisemblablement, ce phénomène va se poursuivre, puisque dans les 20 prochaines années, toujours selon l'OCDE, 14% des emplois actuels pourraient disparaître. Les chiffres peuvent beaucoup varier. Enfin, je prends celui qui me paraît le plus sérieux, celui-là. 14%, c'est un tiers des plus faibles. Et 32% des emplois actuels seront vraisemblablement profondément transformés. Du coup, de tout cela a surgi une croissance des inégalités qui risque de se poursuivre. Et, bien évidemment, le fait que l'avenir est vécu comme une source d'anxiété par nombre de personnes. Quelles sont les solutions qu'on peut imaginer face à cela ? Moi, je pense qu'il est illusoire de pouvoir brider le progrès technologique. On peut essayer de l'encadrer. Il y a, en 1981 ou 1982, le Parlement français s'est doté d'un outil pour essayer de mesurer les conséquences du progrès technologique. Il n'a pas été beaucoup utilisé, malheureusement. C'était un outil pourtant vachement moderne à l'époque. Mais je pense qu'il est difficile d'imaginer pouvoir brider le progrès technologique. En revanche, ce qu'on peut faire, me semble-t-il, c'est de compenser les effets négatifs de la révolution technologique en facilitant la transition vers des formes de travail différentes et surtout en cherchant à mieux protéger ces formes nouvelles qui apparaissent. D'abord, avec l'accès à la formation. La mise à jour des compétences en permanence au cours de la vie est sans doute une chose auquel il faut maintenant véritablement se faire. Et je livre une idée. Le système éducatif français, qui est aujourd'hui concentré, bien sûr, sur la première partie de la vie, sur l'éducation des enfants et des jeunes, pourrait-il être mobilisé pour cet enjeu de formation en permanence des adultes pendant leur vie active ? De toute façon, il va falloir très certainement mettre en oeuvre, d'abord réfléchir et trouver les choses auxquelles il convient de former, ceux qui vont voir leur emploi disparaître, mais les formes et l'outil pour le faire. Le système éducatif français pourrait être, au moins partiellement, mobilisé là-dessus. La deuxième chose à faire pour essayer de compenser ou contrarier les effets négatifs, c'est le système de protection sociale. Aujourd'hui, il est essentiellement d'aider les personnes en difficulté. Il va falloir au moins autant que ce système travaille à la prévention des risques, à l'anticipation des changements et aux interventions en amont avant que les emplois soient disparus pour pouvoir les repérer et vraisemblablement entamer des formations de reconversion avant que le chômage défrappait. Et puis enfin, il y a l'accès à la protection sociale et à l'application du droit du travail des travailleurs atypiques, ce que j'appelais tout à l'heure le prolétariat du digital, mais il y en a d'autres, où aujourd'hui, pour ces personnes-là, le droit du travail et la protection sociale n'ont plus grand-chose à voir avec ce qu'il y avait pour les travailleurs habituels avant. Voilà ce que je voudrais dire en premier sur le travail. Un petit mot sur, je dirais, la vision d'avenir de l'entreprise. Je pense que nous vivons en ce moment une mutation importante de cette vision d'entreprise. Depuis 40 ans, nous vivons sous le crédo de Milton Friedman, à savoir, je fais bref, l'entreprise est un organisme simple, il a un objectif à maximiser, le profit à destination des actionnaires et les intérêts de tous les autres intervenants dans l'entreprise, ce qu'on appelle les parties prenantes. Ces intérêts-là doivent être pris en charge, non pas par l'entreprise elle-même, mais par d'autres organisations, essentiellement le niveau politique, à travers la législation et la réglementation. Donc un modèle simple, optimiser un critère sous un jeu de contraintes défini par d'autres. Ce qui a permis à Friedman, d'ailleurs, de dire, c'est parce que l'entreprise est prospère qu'elle est utile. Cette vision ne fonctionne plus et cette vision disparaît. Et si elle ne disparaît pas, le capitalisme est en danger. Pour au moins deux raisons, il y en a d'autres. La première, c'est que la prise en charge par les autres et notamment le monde politique de l'intérêt des autres parties prenantes, ça ne marche plus, ça ne suffit plus. Le monde politique seul ne peut pas prendre en charge l'intérêt de toutes les autres parties prenantes, les salariés, les clients, les fournisseurs, et j'en passe. Et l'entreprise est interpellée sur ce sujet et sur le thème. Vous aussi, entreprise, vous avez un rôle à jouer là-dedans. Et que donc, il ne s'agit plus d'optimiser un critère sous des contraintes définies par d'autres, mais d'optimiser un ensemble de critères. L'entreprise n'est pas un outil à performance unique, le profit, mais un outil à performance plurielle avec l'intérêt, bien sûr, des actionnaires, mais aussi des salariés, des clients, des fournisseurs, des territoires et sans doute aussi des générations futures. C'est donc un objet à performance et à objectif pluriel. La deuxième raison pour laquelle le créneau de Friedman est éculé, c'est que lorsqu'on demande aux populations, notamment en France, mais c'est vrai aussi dans les pays développés, à qui servent les entreprises ? Très majoritairement aujourd'hui, ils répondent à quelques-uns, seulement à quelques-uns. Vivant moi l'entreprise depuis longtemps de l'intérieur, je pense que cette opinion est fausse, est erronée. Mais vous le savez bien, ce qui n'est pas perçu n'existe pas. Or, ce qui est perçu aujourd'hui, c'est que l'entreprise ne sert que quelques-uns et que ceci est dangereux pour l'économie de marché parce que si les populations ne soutiennent plus le système économique, les pouvoirs politiques ne pourront pas le soutenir longtemps. Il est donc nécessaire de réviser cette vision de l'entreprise. Ça a été l'objet d'un débat en France à travers la loi Pacte, par exemple, il y a deux ans. C'était ce discours de l'entreprise à objectif pluriel, à vision élargie. Ça a été un combat difficile à mener. Il y a deux ans, il était presque inaudible dans le monde patronal. Et en deux ans, le chemin parcouru est phénoménal puisque, bon, d'abord, la fameuse loi SPAC n'a fini par sortir. Le rapport Nota-Sénard, bien plus riche que la loi, a été un booster exceptionnel. Et ça reste au moins en première étape un objectif à atteindre. La prochaine étape de la loi Pacte, ce serait de mettre dans la loi tout ce qu'il y avait dans le rapport et pas seulement la moitié. Je vous signale qu'il y a 15 jours, aux Etats-Unis, le MEDEF américain, le Business Roundtable, à son immense majorité, a décidé de changer radicalement la définition d'entreprise en commençant dans son préambule par condamner la vision de Friedman, puis en proposant une vision où l'objectif de l'entreprise devait servir, et au même niveau d'exigence, les intérêts de ces différentes parties prenantes. Et donc, cette vision de l'entreprise-là, aujourd'hui, elle commence à s'imposer. Et encore une fois, c'est urgent et important, d'abord parce que ça va un petit peu changer notre manière de concevoir l'entreprise, ça peut réconcilier et ça devrait réconcilier les populations avec l'entreprise, et il en va, je pense, de l'avenir du capitalisme. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, une fois que cette idée a été ancrée dans les têtes, c'est d'apporter la preuve. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise à vision élargie, à performance plurielle, vraisemblablement de définir, parce que même si la gouvernance par les nombres a ses limites, c'est sans doute de définir les critères multiples en question, s'adressant aux différents publics de l'entreprise, des objectifs chiffrés, et très certainement aussi des modes de gouvernance permettant d'arbitrer, puisque ces critères peuvent être éventuellement en contradiction les uns avec les autres. Il faut à chaque moment les arbitrer en fonction de l'entreprise, en fonction de son contexte. Le rôle des conseillers d'administration sera sans doute important pour cela. Et parmi les objectifs de l'entreprise, les intérêts de ces différentes parties prenantes, il y a également celle des générations futures et bien évidemment toutes les problématiques environnementales qui sont liées à cela. On reviendra dessus dans une deuxième partie. Et bien, on dirait bien, juste pour terminer au passage, je voudrais vous signaler que, pour faire le lien entre justement cette vision nouvelle de l'entreprise et le travail, que dans cette vision nouvelle, bien évidemment, la transition écologique a un rôle. Je signale que contrairement à la transition digitale, la transition écologique est susceptible de créer beaucoup d'emplois. et là, en revanche. Et que, donc, si on menait les deux en parallèle, eh bien, on pourrait peut-être compenser une bonne partie des emplois détruits par l'une, par ceux créés par l'autre. Malheureusement, la révolution digitale va plus vite que la transition écologique. Ce serait là aussi peut-être une voie pour essayer de limiter la casse. Alors, merci de cette excellente transition, cher Antoine Frérot, puisque, Laurence Parizeau, vous avez rendu en octobre 2018 un rapport sur l'emploi et la transition énergétique. D'ailleurs, le mot transition, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le mot transition, il est devenu un mot clé. Et dans ce moment difficile dans lequel on ne voit pas très bien vers où on va, en tout cas, chacun parle de transition. Vous en avez parlé deux fois à l'occasion du travail, en parlant de la formation et en parlant de l'écologie. Quelle est votre vision de Laurence Parizeau de cette période dans laquelle on vit avec 17% des emplois, notamment, qui peuvent disparaître ? Ma vision, ou plutôt mon sentiment, c'est la perplexité. Pour tout vous dire, quand j'étais présidente du MEDEF, j'ai évidemment beaucoup travaillé sur la question du travail, que ça soit d'une manière macroéconomique, pour essayer de répondre aux questions de comment augmenter la quantité de travail, non pas la durée du travail, mais le nombre d'emplois, ou que ce soit sous un angle beaucoup plus micro, social, pour essayer de répondre aux questions de comment améliorer la qualité de l'emploi ou les conditions d'emploi. Et là, les sujets, à ce moment-là, même si ce n'est pas très vieux, vous avez dit que j'étais présidente sur la période 2005-2013, mais on voyait bien vers quoi il fallait aller. Or, je trouve que depuis quelques années, vraiment, tout a beaucoup changé. D'abord, je voudrais aller dans la continuité immédiate de ce qu'a souligné Antoine à la fin de son intervention, le regard qui est posé par tout le monde, dans presque tous les pays, en tout cas dans toutes les démocraties occidentales sur l'entreprise, le regard a considérablement changé. L'attente est très forte par réaction et par déception à l'égard des Etats. Et ce qui est en train de se passer, par exemple, aux Etats-Unis, j'allais évoquer, Antoine, ce que tu as souligné, à savoir que le business roundtable américain, il faut comprendre ce qu'est le business roundtable américain. On a l'air très petit, nous, en France, avec nos institutions. C'est vraiment la puissance financière et industrielle combinée des Etats-Unis. Quand le business roundtable américain dit dans un grand statement publié il y a quelques semaines, le profit, oui, mais ça ne suffit pas, il faut vraiment qu'on aille au-delà, qu'on soit capable d'apporter autre chose, il y a peut-être un effet de communication, on ne va pas être naïf ici, mais ce n'est pas que ça. C'est qu'il y a aussi une pression de l'opinion et une pression des investisseurs. Ça, c'est très important, via notamment les fonds de pension, pour que l'entreprise apporte une réponse qui aille au-delà de la simple réponse du résultat du compte d'exploitation. Donc, c'est pour dire à quel point nous sommes tous effectivement en train d'orienter et de réfléchir différemment. Et dans ce contexte-là, ce qui est déterminant, c'est les ruptures technologiques d'une ampleur et d'une rapidité inouïes. Et je voudrais peut-être insister sur un point qui est ce que va provoquer ou ce que provoque déjà l'intelligence artificielle. Et c'est en cela que je suis perplexe aujourd'hui parce que je ne sais pas dire de manière certaine qu'elle va être la puissance du changement, la radicalité du changement, l'horizon du changement, mais je sais qu'il va être considérable. J'ai repris, comme Antoine l'a fait, Antoine a cité les rapports de l'OCDE, j'ai repris les études pour préparer cette conférence faite par quelques économistes ces trois dernières années sur les effets attendus de l'intelligence artificielle sur l'emploi. Alors, en fait, même si on regarde des études très sérieuses par des économistes renommés en Europe ou aux Etats-Unis, on a une amplitude d'impact considérable. Certains disent que ça va changer ou faire disparaître 9 à 10 % des emplois et puis d'autres parlent de 35 à 40 % des emplois. En fait, ce qu'on sait bien dire, c'est que ça va transformer radicalement certaines fonctions. Ce n'est pas forcément certains jobs, mais certaines fonctions qui caractérisaient telle ou telle description de job. Mais on ne sait pas dire véritablement l'ampleur que ça va avoir. On voit aujourd'hui certains secteurs, Louis sera certainement plus précis que moi là-dessus, très impactés, comme l'automobile, l'industrie d'une manière générale, dont l'industrie, la chimie, on sait qu'elle est déjà très impactée, mais on voit aussi des activités de services considérablement transformées, par exemple, dans le secteur de la banque, de l'assurance, l'intelligence artificielle et les robots qui vont avec sont en train de modifier considérablement l'organisation du travail dans ces entreprises-là. Néanmoins, et comme ce qu'on avait vu à chaque révolution technologique, on commence déjà à comprendre que certaines disparitions de jobs vont aussi créer de nouveaux jobs. Par exemple, dans la grande distribution, on commence ici ou là à tester des nouvelles formes de magasins où il n'y a plus de caisse, donc on va dire le job de caissière disparaît, mais où simultanément le job de conseiller, conseillère, en accompagnement du consommateur qui se promène dans les rayons, ce job de conseiller est en train de prendre une ampleur différente avec un contenu différent et tout à fait intéressant. donc c'est cette substitution qui est difficile à évaluer aujourd'hui et qui du coup, et je fais le lien aussi avec le rapport que j'ai remis au gouvernement, qui du coup rend cette transition extrêmement difficile à piloter parce que dans la transition énergétique par exemple, on sait très bien qu'un certain type de job va disparaître, on sait qu'un autre type de job va apparaître, mais c'est pas forcément en même temps. Donc quand on est un politique, quand on doit gérer ça sur le plan macroéconomique, c'est extraordinairement délicat parce que la quantité de disparition à un moment n'est pas la même, ne se fait pas au même rythme que l'apparition à un moment qui sera un peu plus, qui sera postérieur. Ce qui implique aussi à bien considérer la formation et les diplômes qui vont avec et là, on fait des erreurs, régulièrement, on fait des erreurs. J'ai mis en avant dans mon rapport une anecdote qui finalement n'a pas été trop dramatique, mais qui aurait pu l'être. quand il y a quelques années des premières décisions politiques ont favorisé le développement des nouvelles formes d'énergie, on a vu très bien qu'on allait avoir de l'éolien en mer. Donc on s'est dit on va développer des formations spécifiques sur l'éolien en mer et notamment on va créer un BTS éolien en mer. Et plusieurs générations, enfin pas plusieurs générations mais plusieurs cohortes je dirais de jeunes gens intéressés par l'éolien en mer ont voulu tout de suite s'inscrire sur ces BTS. On suivit le parcours sauf que comme vous le savez on commence seulement à construire des éoliennes en mer. Donc on a eu entre le moment où on a créé les BTS et le moment où on vient de décider la construction d'éoliennes en mer 8 ans d'écart. Donc 8 années de BTS sans job au bout. C'est ça qui va être très difficile désormais. C'est cette gestion-là de cette transition-là. Et avec l'intelligence artificielle ça va être encore plus difficile. Je voudrais juste ajouter un mot. Parce que dans tout ça on se demande quelle va être la valeur du travail. Et moi je me pose beaucoup de questions. Et notamment avec l'affaire des gilets jaunes. Ce que les gilets jaunes nous ont dit au début du mouvement je ne parle pas des gilets jaunes qui ont cassé les Champs-Elysées etc. Mais ce que les gilets jaunes nous ont dit au début du mouvement c'est on a beau travailler travailler comme des dingues on n'a pas la reconnaissance que normalement le travail doit nous apporter parce que le travail c'est moi-même j'ai été quelqu'un qui a beaucoup dit ça à une certaine époque normalement grâce au travail on a l'intégration l'insertion la dignité en plus évidemment du revenu et du fait que ça nous permet de vivre. Les gilets jaunes nous ont dit mais non même quand on travaille durement on n'a même pas ça. donc je trouve qu'il faut vraiment se demander si les nouvelles technologies vont pouvoir in fine nous dégager de ce travail dur et qui ne permet pas l'épanouissement pour aller vers un travail qui apporte vraiment les émotions l'enrichissement intellectuel qu'en réalité on recherche avec le travail. Oui merci c'est important de souligner ça parce que ça fait partie aussi des contenus du contenu social du travail. Louis Schwetzer quand on a préparé cette table ronde vous avez tout de suite mis en avant l'aspect international et c'est un peu normal puisque Renault comme Veolia d'ailleurs intervient dans beaucoup de pays et puis il y a un mot qui est arrivé dans votre présentation ce qui est le mot de dumping social le fait que les travailleurs c'est mondial désormais c'est global c'est à dire bien sûr on parle de travailleurs et de travail en France mais vous avez tout de suite parlé de ça cette transition dont parlaient Antoine Frérot et Laurence Parizeau cette transition au moment où le marché du travail est aussi global comment vous voyez ça ? Effectivement le travail c'est à la fois la création de richesses de biens marchands ou non marchands d'ailleurs il ne faut pas oublier qu'il est très important aussi de créer des biens non marchands quand on crée un meilleur environnement ce n'est pas quelque chose qui se vend c'est une richesse mais ce n'est pas une richesse qui se vend et puis c'est aussi des gens c'est des gens et c'est le lieu de vie important des personnes qui travaillent et il y a toujours eu j'espère que ça va changer c'est ce qu'ont dit Antoine et Laurence que les entreprises vont avoir comme préoccupation autant le bien-être de ceux qui travaillent dans ces entreprises que la seule prospérité des actionnaires de ces entreprises mais dans la réalité des choses ce qui se passait c'est qu'il y avait un équilibre assuré par des rapports de force dans les entreprises il y avait les syndicats qui négociaient avec le patron et dans une situation de plein emploi ce rapport de force était à peu près équilibré et il y avait par ailleurs des lois ou des textes ou des accords qui organisait ce rapport de force cet équilibre entre l'employeur et ceux qui travaillaient bon et c'est le système que nous avons connu en France par exemple dans les 30 glorieuses où les gens voyaient que leur revenu augmentait leur salaire augmentait en même temps que l'économie globale croissait et que la prospérité de l'entreprise augmentait il y avait un certain équilibre et puis est venue la mondialisation que vous évoquez et la mondialisation ça permet bien sûr de trouver des travailleurs ailleurs à tout moment c'est à dire qu'il n'y a jamais de limite aux quantités de travail disponibles si vous ne trouvez pas des gens prêts à faire quelque chose pour un certain salaire en France vous allez les chercher en République tchèque si en République tchèque ça ne va plus vous allez dans un pays mettons d'Afrique du Nord si dans un pays d'Afrique du Nord ça ne va plus vous allez en Asie si en Asie ça ne va plus vous allez en Éthiopie c'est la réalité de ce qui s'est passé pour le textile et donc le travailleur du point de départ il est soumis à la concurrence d'un autre travailleur tout à fait ailleurs qui accepte bien sûr des conditions qui ne sont pas du tout les mêmes et c'est le dumping social auquel je fais allusion alors ça a permis et c'est une très bonne chose à toute une série de pays qui n'y participaient pas de connaître une croissance c'est un progrès de niveau de vie mais pour ceux qui ne faisaient pas partie des privilégiés dans les anciens pays riches ça a voulu dire l'effondrement de leur univers je vais prendre un exemple je vais prendre l'exemple de l'industrie automobile je ne vais pas au fond dans l'industrie automobile oui il y a eu une automatisation mais cette automatisation a permis effectivement d'accroître la productivité du travail mais elle a aussi soulagé les travailleurs des tâches les plus difficiles les plus pénibles bon mais le mouvement parallèle c'est que les choses qui étaient faites en France maintenant sont faites dans des pays où les coûts salariaux sont 10 ou 15 fois plus faibles qu'en France et quand on dit 10 ou 15 fois moins cher ça veut dire qu'un allègement de 5% du coût du travail en France ne change strictement rien au rapport quand vous avez quelqu'un qui travaille pour 1 euro de l'heure je veux dire c'est pas parce qu'on va alléger de 5% les charges salariales ou sociales en France que ça va changer l'équilibre des choses et donc comme ce travail disponible dans le monde est illimité je pense qu'on ne résoudra ce problème ce conflit ou cette difficulté non pas en freinant le progrès technologique ça serait absurde mais en maîtrisant ou en contrôlant la mondialisation alors c'est pas un exercice facile et c'est un exercice qui va à l'encontre de ce qu'on a fait les 40 dernières années et donc c'est un autre changement au fond quand Veolia par exemple travaille dans un autre pays bon il crée des emplois dans le pays où il apporte des services Veolia est une entreprise où le travail est essentiellement localisé là où le service est apporté c'est une entreprise qui exporte ou importe peu elle apporte du service à différents lieux les entreprises industrielles en revanche exportent ou importent et donc la situation est tout à fait différente or je reviens à un point de départ le travail c'est un endroit où c'est un lieu de création de richesse c'est un moyen de création de richesse marchande non marchande c'est aussi un lieu de vie c'est un lieu d'accomplissement et pour la plupart des gens d'ailleurs c'est un lieu où ils recherchent le bonheur et je crois qu'on travaille mieux quand on est heureux et j'ai vu récemment ça m'avait beaucoup frappé des enquêtes aux Etats-Unis où il y a 30 ou 40 ans on demandait aux gens est-ce que vous êtes plus heureux chez vous ou au travail et ils répondaient dans leur très grande majorité au travail aujourd'hui la même enquête les gens ne sont pas plus heureux au travail autrement dit indépendamment des conditions matérielles le bonheur au travail a diminué et je pense que c'est un vrai problème en sens inverse ça me frappait quand on faisait des enquêtes chez Renault on interrogeait les gens sur leur bonheur ou l'intérêt de leur travail et ça me frappait que cet intérêt au travail était aussi élevé chez un ouvrier à la chaîne que chez un cadre parce qu'ils avaient le sentiment que leur travail était utile ils voyaient ce qu'ils faisaient ils savaient que la voiture qu'on vendait on ne pouvait pas la vendre s'ils n'avaient pas fait ce qu'ils devaient faire sur cette voiture et ils avaient l'impression justifiée d'ailleurs qu'ils étaient payés de façon correcte pour ce travail et qu'ils trouvaient sur le lieu du travail une solidarité avec d'autres hommes ou femmes bien sûr qui était une façon de vivre en société une façon de s'épanouir et c'est cela dont j'ai l'impression que c'est en train de disparaître alors justement je voudrais rebondir là dessus parce que un des quand on quand on va dans des forums d'emploi et tout ça rencontrer des jeunes aujourd'hui il y a un élément qui ressort régulièrement c'est moi je veux un travail qui ait du sens c'est à dire ce que vous dites sur Louis sur le fait d'avoir d'être heureux au travail de se sentir utile etc aujourd'hui on dit avoir du sens je voulais Antoine Frérot vous passer la parole sur cet aspect de création d'emplois dans la transition écologique c'est à dire que là peut-être qu'il y aurait aussi du sens dans le travail c'est à dire que non seulement ça va peut-être créer des emplois on l'a vu pas tout de suite et on l'a vu on a vu que ça va être un petit peu déféré mais peut-être que ça peut être du travail qui a du sens première remarque sur sur cette idée de sens le mot sens peut être source de grand malentendu on va pas réfléchir philosophiquement là-dessus ici on peut quand même dire que le sens n'existe pas dans le monde c'est pas une vérité le sens c'est une création de chacun d'entre nous et donc c'est une sensation personnelle oui mais c'est une sensation d'épanouissement d'épanouissement et donc et il n'y a pas beaucoup d'intersection commune ou d'énémiteur commun pour le sens de la vie le sens au travail le sens du monde entre 170 000 personnes par exemple donc l'entreprise elle a pour objet me semble-t-il de proposer un projet une ambition où chacun peut loger son sens dedans cette précision mise à part on peut parler dans ce cas là de projet et d'ambition et effectivement les plus jeunes l'expriment je pense que les plus anciens le souhaitaient aussi trouver un projet dans lequel ils puissent se reconnaître et ils puissent être fiers projet ou ambition et fierté ambition et fierté sont quand même les deux mamelles d'une entreprise où les gens se sentent bien où les gens ont envie de travailler et le mot fierté si souvent critiqué doit être mis je dirais au rang des valeurs alors quelques chiffres sur ce que la transition écologique pourrait éventuellement créer comme emploi en Europe l'Union Européenne a estimé que l'économie circulaire et donc le recyclage des déchets et la transformation des déchets en ressources et en matière première si elle était largement répartie au sein de l'Union avec les technologies existantes aujourd'hui sachez qu'on ne peut pas tout recycler aujourd'hui mais si jamais on utilisait tout ce qui était aujourd'hui connu on pourrait créer entre un million et demi et trois millions d'emplois dans l'Union déjà sur le seul recyclage des déchets et leur transformation en matière première il faut savoir que entre le recyclage des déchets pour en faire une matière première et le traitement de manière la plus frustre c'est à dire par mise en décharge mise en décharge bien gérée je rappelle qu'on peut correctement traiter des déchets par mise en décharge lorsqu'on a de la place à condition de bien le faire le rapport d'emploi est entre 1 et 25 donc plutôt que d'enfouir les déchets proprement ou d'en extraire la matière première avec les technologies connues on crée 25 fois plus d'emplois qu'on en a aujourd'hui au passage pour recycler les déchets il faut les trier le tri était souvent manuel jusqu'à présent il se robotise très considérablement voilà un domaine où l'apparition des robots ne détruit pas des emplois mais on crée parce que comme la robotisation du tri effondre les coûts le tri se multiplie alors comme on est loin d'avoir tout trier nos déchets tant qu'on ne sera pas arrivé à tous les trier plus on robotise plus on fait exploser les volumes de tri et plus on embauche pour néanmoins surveiller les robots les faire marcher donc voilà un domaine où la robotisation curieusement crée des emplois et puis rien que sur le plastique aujourd'hui en Europe on recycle à peu près 20-25% des plastiques si on en recycle les 60% là aussi l'Union Européenne en préparant son nouveau texte de loi qui désormais s'applique si on en recycle les 60% au lieu des 20 on créerait 80 000 emplois directs et 120 000 emplois indirects d'ici 2025 dans l'Union il y a donc un gigantesque et alors là j'ai parlé que de recyclage j'ai pas parlé de transition énergétique il y a donc un gisement important d'emplois d'emplois à créer encore faut-il savoir que pour que cette transition écologique trouve son équation économique il faut que quelqu'un achète les matières recyclées pour les remettre dans le circuit dans leur activité manufacturière ou il faut que quelqu'un investisse au départ sur l'efficacité énergétique d'une usine d'un bâtiment d'un logement pour pouvoir consommer moins d'énergie et généralement le taux de retour est plutôt de 10 ans que de 2 ans il y a donc un effort à faire au départ et cet effort pour dans certains cas doit être impulsé par les pouvoirs publics on a recyclé le papier massivement à partir de 1995 parce que il y a eu des fortes incitations pour le faire et la plus forte incitation pour le faire c'est le principe pollueur-payeur il faut que polluer coûte plus cher que dépolluer ou il faut que jeter coûte plus cher que recycler c'est un principe qui a permis de régler une grande partie des problèmes de la pollution de l'eau dans le passé ce sera le même principe qui permettra de réduire les problèmes de pollution au carbone et notamment des déficients de gaz à effet de serre et la difficulté que nous avons à mettre en place à une échelle suffisante et effectivement la France c'est sans doute une échelle insuffisante mais l'union ou une bonne partie de l'union pourrait être une première échelle suffisante la difficulté qu'on a à mettre en place une redevance pollution pour le carbone dite injustement taxe carbone mais je vous propose de l'appeler redevance carbone à condition que cet argent soit utilisé c'est pour ça qu'on appelle une redevance pour dépolluer comme c'était le cas pour l'eau il y a 40 ans et non pas tomber dans le grand sac des sous de l'état qui n'en a jamais assez si on avait dit aux français que la taxe carbone serait uniquement utilisée pour dépolluer et qu'on en avait apporté la preuve et le contrôle j'aurais certainement beaucoup moins hurlé à ce moment là donc c'est pour ça que la redevance est mieux que le mot taxe parce que le mot taxe est maintenant connoté en tous les cas le principe pollueur payeur et donc le coût de la pollution qui s'applique aux pollueurs et dont l'argent est utilisé pour dépolluer nous permettra d'aller beaucoup plus vite sur le fait que polluer coûtera plus cher que dépolluer et à ce moment là je peux vous assurer que comme une traînée de poudre tout le monde dépolluera et créera donc les emplois et l'équation économique nécessaire pour mettre en oeuvre ces solutions Laurence Parizeau dans votre rapport et d'après ce que vous savez est-ce que quand on se concentre uniquement sur l'énergie la transition énergétique peut-elle aussi créer des emplois en nombre important ou est-ce que ça va être c'est très difficile à évaluer parce que si je reprends le cas de l'économie circulaire évidemment ce que dit Antoine Frérot est juste développer cette économie là créerait des emplois mais on sait qu'il y a toujours des destructions simultanées par ailleurs alors en fait ce que le rapport montrait surtout et là ça va dans le sens de ce qui vient d'être dit sur la taxe virgule redevance carbone ce qui empêche vraiment de créer une nouvelle forme d'économie et qui serait créatrice d'emplois intéressants c'est les mouvements erratiques des politiques associées à cette question c'est clair par exemple dans le secteur du bâtiment le secteur du bâtiment lié à la transition énergétique et écologique peut être extrêmement déterminant et créateur d'emplois mais vous avez sans arrêt des à-coups soit dans les aides soit dans les dispositifs techniques dans les normes dans les programmes de formation et dans ce rapport qui en soi n'est pas très intéressant parce qu'il est très descriptif mais on voit très bien une corrélation soit à la hausse quand tel gouvernement donne un coup de pouce soit à la baisse dans la création d'emplois quand tout d'un coup la mesure de l'année précédente est effacée au budget de l'année suivante donc ce qu'il faudrait c'est une programmation sur le moyen et long terme et c'est vraiment je trouve un enjeu de méthode qui est au coeur de ces questions de transition c'est une fois qu'on est d'accord sur un dispositif que ça soit sur le bâtiment le transport ou dans d'autres domaines que surtout ce dispositif soit appliqué dans la durée pour permettre aux acteurs économiques les entreprises d'investir d'investir de s'organiser en conséquence et aux consommateurs ou aux clients d'adopter les nouveaux comportements liés à cela c'est ça que nous n'arrivons pas en tout cas en France à gérer correctement c'est intéressant parce que ça rejoint pour ceux qui étaient là hier ça rejoint cette idée de grand programme dont on parlait hier quand on a évoqué les limites du progrès c'est à dire je dois vous dire Didier que la libérale que je suis plus je travaillais sur cette question pour ce rapport plus et d'ailleurs je pensais beaucoup à Michel Rocard plus je devenais planificatrice parce que alors je pense qu'il ne faut pas tomber dans cet excès là mais au moins non non il est indispensable de penser coordination long terme vous avez raison et coordination et coopération et d'ailleurs une des choses que je suggère dans le rapport aussi c'est la nécessité de travailler avec les organisations syndicales les fédérations professionnelles d'un côté les organisations syndicales de l'autre tellement les choses doivent évidemment se penser ensemble merci beaucoup à tous les trois applaudissements Merci.